Il y a plusieurs constats à faire après cette présidentielle. Premier constat, c'est que pour la première fois depuis assez longtemps, cette question du changement institutionnel a vraiment pris de la place. Elle a été portée par plusieurs candidats et on a le sentiment que les Français y ont été réceptifs. L'idée que l'on pouvait finalement changer et passer à une VIème République. Il me paraît absolument nécessaire qu'aujourd'hui, les Français puissent finalement entrer dans un processus de réécriture de la Constitution qui ne se ferait pas à huis clos entre experts et représentants, mais avec l'ensemble des citoyens français. Ce serait le moment finalement d'une réflexion, une sorte de processus réflexif sur qu'est-ce qui fonde notre communauté. Quels sont les droits que nous voulons voir défendus ? Quelles sont les valeurs que nous voulons respecter ? Qu'est-ce qui fait le lien entre nous ? Comment nous voulons aménager le pouvoir ? Les changements majeurs à l'étranger ont été déclenchés par des situations de crise économique et sociale majeure. Que ce soit en Espagne ou en Islande, finalement on a vu vraiment l'imagination démocratique se déployer. On a vu des forces politiques nouvelles émerger. On a vu en Islande un processus d'écriture participative de la Constitution se mettre en place et c'était à chaque fois à l'issue d'une crise économique. C'est vrai que c'est un accélérateur. La crise économique et sociale est un accélérateur et on pourrait considérer qu'en France nous n'en sommes pas encore là et qu'il y a finalement un processus de déliquescence un peu lent de nos institutions, un processus d'érosion de la confiance mais qui est continu depuis maintenant plus d'une décennie et qui a atteint des proportions jamais vues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le niveau de défiance mesuré dans les enquêtes n'a jamais été aussi fort. Donc on va voir sur quoi ça va déboucher. Si un quart des parlementaires plus un dixième des citoyens inscrits sur les listes électorales pétitionnaient pour changer les institutions, on pourrait par ce biais-là, il me semble que c'est envisageable, donc par le bas, on pourrait éventuellement déclencher un processus constitutionnel. Alors ça reste évidemment de la science-fiction, il n'est pas sûr qu'on parvienne ni à réunir ces signatures citoyennes ni à associer un quart des parlementaires mais ça n'est pas totalement irréaliste et inimaginable. Il y aurait quand même, me semble-t-il, l'intervention du Conseil constitutionnel pour voir s'il était possible de déroger à l'article 89 qui en principe, pour le changement de la Constitution, s'impose. Mais alors le vrai problème de l'article 89, c'est qu'il faut que le Sénat et l'Assemblée votent ce changement constitutionnel ou en tout cas décident et ça c'est trop exigeant aujourd'hui. Merci. 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 Merci.